On rappelle rapidement à quoi correspond le Mickelson qui est configuré en point d'air. Un rayon incident arrive sur la lame séparatrice SP avec une incidence petit i. Une partie du rayon ici traverse la lame et se dirige vers M1. L'autre en jaune est réfléchi et se dirige vers M2. Ensuite, le rayon rouge est réfléchi sur M1 puis est réfléchi sur la séparatrice et arrive sur une lentille convergente. Pendant que le rayon qui se réfléchit sur M2 va traverser la séparatrice. Ensuite, cette lentille convergente, elle va faire l'image d'un point, qu'on va appeler M' par exemple, image du point M, source des interférences dans cette configuration en point d'air. Les franges sont dites localisées dans le plan du miroir M2. En effet, l'interférence se fait de façon fictive entre ce rayon ici jaune et le prolongement du rayon rouge. Donc, les interférences, on va pouvoir les voir où ? Eh bien, sur cet écran. On va voir maintenant quelle est la figure des franges d'interférence. Et bien, on voit que ces franges d'interférence sont rectilignes et elles sont espacées d'une distance appelée l'interfange. Cette interfange qui a une valeur constante dans le cas de cette configuration. Je vais vous demander dans cet exercice de retrouver l'ordre d'interférence et l'interfange lorsque l'interféromètre est configuré en point d'air. Nous avons vu dans une leçon précédente que la différence de marche entre les deux rayons qui seraient issus d'un point M et qui viendraient ici en M' grâce à cette pointille L, cette différence de marche ΔM vaut 2N. N étant l'index de réflexion du milieu et E, cette distance-là, distance correspondant à l'épaisseur du coin d'air. Bon, je refais rapidement un petit schéma ici. Et donc, à vous de déterminer l'interfange et l'ordre d'interférence. Commençons par l'ordre d'interférence. Alors, cet ordre d'interférence, il est égal à la différence de marche, au point M, divisé par l'ordre d'a0. Par exemple, si l'ordre d'interférence vaut 1, si PM est égal à 1, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? La différence de marche, elle vaut lambda 0. Et à ce moment-là, les deux ondes qui interfèrent, elles ont une différence de marche de lambda 0, d'une longueur d'onde. Autrement dit, ces deux ondes, elles vont vibrer en phase et on va avoir une frange brillante, donc d'intensité maximale. Bien, il ne nous reste plus qu'à remplacer l'altaïde. Alors, cet angle alpha est extrêmement petit. On a vu que l'angle alpha était de l'ordre de 10 moins 3 radians. Autrement dit, que vaut tangente alpha ? Tangente alpha, c'est le côté opposé, c'est-à-dire petit o, divisé par le côté adjacent, c'est la position x par rapport au point O, centre de ce miroir M2 et M1. Donc, divisé par x. Si l'épaisseur est évidemment donnée comme positive, on aura à ce moment-là l'obligation de prendre la valeur absolue de tangente alpha et de x. Tangente alpha est peu différente de alpha, puisque cet angle est extrêmement faible. Autrement dit, que vaut l'ordre d'interférence ? Eh bien, il est égal à delta M qui vaut 2N1, 2N fois E qui vaut quoi ? Ben, valeur absolue de alpha x. Voici pour l'ordre d'interférence. Deuxième chose, que vaut l'interfranche ? Eh bien, commençons par la valeur de PM qui vaut 0, c'est-à-dire la différence de marche nulle. Si la différence de marche est nulle entre les deux ondes, eh bien, elles arrivent en phase, et si elles arrivent en phase, intensité maximale, frange et brillante. Donc, pour x égale 0, à ce moment-là, PM est égal à 0. Pas de différence de marche. On a donc une frange brillante. La frange vous montre du moins, si vous voulez. Ensuite, quand est-ce qu'on a la première frange brillante ? Ben, pour PM égale 1, qui correspond à une différence de marche, lambda. Donc, si PM égale 1, on a à ce moment-là, ici, ah, j'ai oublié de diviser par lambda 0, autant pour moi, hein, attention. Donc, si PM égale 1, on a donc quoi ? 2N alpha x divisé par lambda 0, qui vaut 1. À ce moment-là, ben, que vaut x ? Eh bien, x égale lambda 0 sur 2N par alpha. Alors, alpha, en valeur absolue, évidemment, je ne le mets plus, hein, mais alpha étant pris comme valeur positive, évidemment. Mais, elle peut être aussi, en valeur négative, allez, on met la valeur absolue. Donc, que vaut cette valeur de x ? Eh bien, x, c'est justement la distance entre la première frange voyante qui correspond à x égale 0 et cette deuxième frange voyante. Et quelle est la distance entre les deux ? Eh bien, c'est l'interfange. Donc, petit i est égale à quoi ? Petit i égale tout simplement lambda 0 sur 2N alpha. Et voici pour la valeur de l'interfange petit i qui dépend que de lambda 0 longueur d'ombre de la source primaire et de l'angle alpha entre les deux miroirs ici. Évidemment, de l'indice de réfraction généralement qui vaut n égale à 1 puisqu'on est dans l'air. Voilà. Sous-titrage ST' 501